Essayez de travailler avec moins de farine. Voilà, le matériel ne devrait pas traîner de partout. Nicolas, ce n'est pas parce que tu as un double tour qu'il faut que tu t'étales. Alors là, ce matin, ils travaillent leur viennoiserie. Donc ici, c'est la brioche. Là-bas, ils font un pain sur base de farine T80, donc un nutritionnel. Et là, on a un tourage de pâtes levées feuilletées, PLF. Ça va être pour faire des croissants, pain au chocolat et aussi des viennoiseries. J'ai commencé en pâtisserie avec un BEP. À l'époque, c'était le BEP. Maintenant, c'est l'équivalent CAP. Ensuite, j'ai fait une mention complémentaire en pâtisserie, un BTM en pâtisserie. Et puis, les choses ont fait que j'ai été voir un petit peu par curiosité le monde de la boulangerie. Et dès le premier jour, j'ai su que je continuerais, je ferais ma carrière en boulangerie. Je vous remontre une mise en forme ou pas pour mettre moins de force ? Donc, vous venez dégazer pour enlever les gaz du pointage retardé, mais pas de trop. On replie le milieu. Pour éviter d'avoir une mise en forme avec un creux au centre, vous venez replier ça au centre. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez apporter plus ou moins de force. Soit vous ne serrez pas beaucoup au façonnage. Et dans ce cas-là, il va falloir tendre la pâte. Soit vous serrez beaucoup au façonnage, ce qui est votre cas, et vous vous arrêtez là. Ici, je suis formatrice en boulangerie. J'ai vraiment connu un formateur en boulangerie qui m'a ouvert les yeux sur ce métier. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de transmettre de la même manière ce beau métier de boulanger. Accentuez les pointes. En plus, c'est sympa, ça harbique et c'est croustillant. Celle-ci, ça va. Celle-ci, un peu moins. Et fais gaffe, tu as toute ta soudure là. Regarde, il faut la remettre en dessous. Elles ont vite repris les pattes, donc ne les laissez pas tarder. Donc, vous ne faites pas avoir. Et plus on va approcher de l'examen, et plus la remise en température sera rapide. Voilà, là, c'est mieux. Ce qui est difficile quand on est formateur, c'est d'être toujours alerte sur ce qui se fait, sur les nouveautés, sur les nouvelles tendances, mais même sur les manières de produire en entreprise. Parce que je pense que pour être un bon formateur, il faut savoir guider les jeunes de manière à ce que ça soit concret derrière en entreprise. Là, tu as remis un peu de levure dans ta pâte cacao, au pétrissage ? Non, mais j'ai préféré faire un point un tout petit peu plus gros, comme ça, ça va s'équilibrer. D'accord. J'ai fait tout mon cursus de pâtisserie ici, donc à l'EBP, à l'école de boulangerie et pâtisserie de Paris. J'étais dans ces locaux et dans cette école. Et ce n'est pas pour rien que je forme ici, parce que je voulais retrouver ce petit cadre. On est proche des élèves, un peu famille, parce qu'il y a un lien de confiance qui se fait avec les jeunes et on se transmet beaucoup plus de choses. Et bien finalement, je n'ai jamais quitté l'école, c'est ça. Et tous les jours, je dis à mes enfants, je vais à l'école, comme toi. Sous-titrage ST' 501